Alors je m'appelle Liliana, j'ai 20 ans et j'ai choisi le métier de aide-cuisinier parce que c'est un métier qui me plaît. Je vais vous raconter l'histoire de Juraliance et surtout d'une jeune Liliana qui a fait tout son parcours au sein de cette IME à Saint-Claude. Juraliance est un regroupement d'associations, de sept associations. Nous avons le pôle handicap adulte et nous avons le pôle la protection de l'enfance et en particulier le nôtre, le pôle handicap enfance. Liliana qui a fait ce parcours au niveau de l'IME, qui a pu bénéficier de l'accompagnement dans le premier groupe mais qui a aussi bénéficié de l'unité externalisée d'enseignement, a fait son parcours et à un moment donné a eu un déclic. Pour nous la RSFP est une opportunité de réussite et d'expérience concrète pour les jeunes accueillis. Pour Liliana, la réussite est encore plus totale car ça lui permet d'accéder à un emploi. Mais pour la majorité des jeunes, cela permet de valoriser le travail à prix à l'IME et ensuite de leur donner un bagage pour leur suite de parcours professionnels. Concernant la dynamique de groupe, on voit aussi une très très bonne influence parce que l'investissement des candidats dans les ateliers est encore plus grand. La volonté de réussir se transmet et ils deviennent finalement des leaders et des modèles pour ceux qui sont encore en processus d'apprentissage et qui plus tard voudront ou seront candidats en tout cas à la RSFP. Ce qui nous a intéressé dans le profil de Liliana, c'est que justement elle avait déjà construit une partie de ses compétences du métier d'aide cuisinière et qu'elle l'a fait valider par le dispositif RSFP, la reconnaissance des savoir-faire professionnel. Donc c'est quelqu'un qui était déjà en chemin et donc il nous a semblé pertinent au travers des stages qu'elle a fait chez nous et en répondant aux exigences qui sont celles d'une entreprise adaptée, des exigences de productivité, des exigences de performance, on va dire d'une certaine manière, il nous a semblé pertinent de pouvoir lui faire une proposition de contrat pour l'aider à continuer sa formation et puis pour pouvoir remplir ses fonctions d'aide cuisinière au sein de cette entreprise adaptée. Liliana a fait plusieurs stages chez nous. C'est une personne qui est dynamique, qui est volontaire. Elle aime apprendre, elle a une envie de développer ses compétences qui nous permet de la suivre sur son projet et de l'accompagner au maximum de ce qu'on pourra faire. Notre volonté c'est de poursuivre ce qui a été travaillé par le biais de la RSFP dans un autre dispositif mais qui va être complémentaire à terme, je crois, qu'on appelle l'AFEST, les actions de formation en situation de travail. Et c'est ce qui nous permettra, je dirais, de compléter toutes ces acquisitions, de compléter ses compétences et peut-être, soit par le biais de la RSFP, soit par le biais de la BAE, d'aller vers une qualification et vers un diplôme. Bonjour, je suis le papa de Liliana. Liliana, ça a été pour moi un soulagement quand j'ai vu que ma fille allait faire une formation à RSFP et en arrivant au bout, avec le diplôme, quand je suis arrivé à Alonso-le-Saunier, avec le diplôme qu'elle a eu avec le portefeuille, franchement, ça m'a rendu fier, très fier d'être, tout le monde, être papa avec des enfants qui ont des difficultés comme Liliana. J'ai trois filles. Je sais que Liliana, c'est la seule qui me faisait des soucis parce qu'on ne sait jamais comment va se passer son futur. Et puis, savoir que c'est la première fille qui va avoir un contrat, peut-être un contrat à un CDI, ça reste émouvant. Il n'y a pas de mots pour décrire ces paroles-là. Je suis à Lime depuis l'âge de 8 ans. J'ai fait des stages et je me suis bien intégrée dans l'équipe. Et grâce à ça, prochainement, je vais signer un contrat. Je me sens très contente de moi parce que j'ai réussi et je ne pensais pas que j'allais réussir. Si je devais promouvoir la RSFP au sein d'une entreprise, je conseillerais déjà aux employeurs de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur de dispositifs qui ne parlent pas de handicap, mais finalement parlent de compétences. Et c'est ça qui nous intéresse. Ce qu'on souhaite, nous, dans le travail, c'est d'avoir des employés qui soient en capacité d'assurer les tâches et les missions qu'on leur demande. L'RSFP permet de connaître exactement là où en sont les personnes dans leur parcours professionnel, dans l'acquisition des compétences.